Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons nous pencher sur un exercice au niveau de la timeline. Je vous ai expliqué la dernière fois, je vous montre les vignettes de la précédente vidéo. Donc on avait vu la timeline et ensuite on a vu un petit peu ce qu'on appelle les keyframes. Vous savez quand vous cliquez sur, si on mettons, je fais ici, j'appuie sur I, on va tomber sur un menu qui s'appelle Insert Keyframe Menu. L'intérêt c'est que je vous ai mis quelque chose en pratique pour vous montrer qu'on peut déjà faire ce genre de choses. Alors le but c'est tout simplement d'avoir une caisse qui est ici, qui va faire en sorte de se balader comme ça, ensuite il va y avoir ici une espèce de plateforme qui va s'arrêter. Cette plateforme va monter à peu près à cet endroit là et après elle va glisser ici. Alors on pourrait dire que c'est des tapis roulants. Bien évidemment je vous ai fait quelque chose de très rapide pour vous montrer que déjà avec simplement ce que je vous ai montré, cela peut vous donner des idées. Par exemple pour ceux qui font de la physique ou des choses comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure, je pense que je vais faire trois exercices en tout pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire déjà avec un minimum d'informations que je vais donner sur la timeline. L'intérêt c'est vraiment vous montrer qu'avec un petit peu de jugeote, on va pouvoir réfléchir comment faire. Alors si je vous fais défiler la bête, on va cliquer sur le bouton lecture, vous allez voir. Donc là vous avez la caisse qui va tout doucement monter. Hop ! Et d'à ce coup, vous avez donc une espèce d'ascenseur qui va faire en sorte que la caisse monte et elle va s'arrêter ici. D'accord ? Donc là on pourrait croire, c'est facile et tout. Mais pas tant que ça. Parce qu'en fin de compte, il va falloir tout simplement réfléchir comment je peux placer mes clés pour que celles-ci puissent être prises en compte dès le départ. Je m'explique. Donc le but bien évidemment, c'est que vous essayez de faire la même chose. Ou à peu près la même chose. Déjà ce que vous pourriez apprendre à faire, alors là je vais prendre une nouvelle fenêtre. Donc là imaginons que j'ai mon cube, très bien c'est ce que je voulais. Je vais faire Shift A. Alors je vous donne quelques prémices. Je ne vais évidemment pas tout vous expliquer. S, Y, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très sympathiques. Faire quelque chose comme ça. Là aussi, je ne vous explique pas tout ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez quand même pas mal de notions. Rappelez-vous que je vous ai fait une playlist au niveau des bases Blender. J'essaye de différencier Blender 2.8 au niveau de mes différentes pistes. Alors vous avez les shaders, vous avez les différents modifieurs. Pas tous encore, mais ça va venir. Vous avez les bases de Blender. Donc dans les bases de Blender, je vous explique plein de choses. Donc là, ce que j'ai fait, normalement, vous n'avez pas de souci si vous avez suivi toutes mes vidéos. Donc là, je vais faire tout simplement Shift Tab pour être en mode Snapping activé. GZ, on va se mettre comme ça. Là, je vais sélectionner Face. Et je vais faire un GZ pour mettre dessus. Parfait. Imaginons déjà, c'est ce tapis roulant. Donc on va se mettre ici, on va faire un GY et on va se mettre ici. Bon. Là, on pourrait dire pas mal, mais il y a un autre problème qui ne me plaît pas. C'est que je vais faire ici un... Alors on va faire différemment. On se met en mode Édition, appuyer sur 2, sélectionner celui-ci, faire un GY et on va aller ici. L'intérêt, c'est que pour qu'il y ait un tapis roulant, il faut quand même que ça fasse des petits espaces. Vous voyez, on fasse quelque chose d'assez sympathique. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire tout simplement ici, sélectionner l'ensemble, faire un E, faire quelque chose comme ça. Voilà, juste comme ça. C'est très moche, je vous fais ça vraiment rapidement. Déjà, je vais enlever le snapping pour quelque chose de plus fin. Voilà. Ensuite, ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre ici le modificateur, Array. Donc là, ce n'est pas dans ce sens-là que je veux, c'est dans l'autre. Donc je vais taper 1. Sauf que lui, je vais le mettre à 0. Et ici, je vais le mettre à moins 1 pour qu'il aille dans l'autre sens. Parfait. On va faire en sorte peut-être de monter un peu pour un petit écalage. Donc vous pourrez peut-être mettre 1.05. Bon, je peaufine pas vraiment, mais ici, on va faire quelque chose comme ça. D'accord ? Alors faites attention parce que si d'un seul coup, vous commencez à faire, avec la timeline, les différentes animations, le souci, c'est qu'il vaut mieux appliquer vos modificateurs. Sinon, vous risquez de rencontrer les problèmes. Donc là, je suis correct. Allez, j'applique mon modificateur. Donc je vais vous montrer déjà pour celui-ci. Comment on fait ? C'est très simple. Ici, on a donc notre cube. Et on veut que ce cube aille ici. Vous voyez, je ne vous montre pas pour l'instant les pentes et tout ça. Ce sera à vous de réfléchir comment vous pouvez faire. Il faudra juste penser. Si je fais ici, donc première insertion, location, d'accord ? Et admettons, je vais aller jusqu'ici, on va dire jusqu'à la timeline, enfin la frame, pardon, 90. Je fais un G, Y et je vais ici. Là, vous avez, on va dire, le début de notre élément. Et là, je vais faire un I, location. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? On a bien ici notre élément qui glisse. Parfait. Imaginons maintenant, ici, je vais mettre un cube, par exemple. On va le positionner, alors on va le faire un peu plus gros. Quelque chose comme ça. Lui, on va faire un G, Y, on va le mettre ici. On va se mettre ici en mode 1. On va faire un G, Z pour le descendre, pour être à peu près ici. OK. Mon cube, en fait compte, j'aimerais qu'il revienne. En fait compte, si on regarde ici, on va dire à 100, cette fois-ci, il vient ici. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je clique ici sur cet élément, je fais G. Je vais me positionner ici. Et lui, je vais faire G, Y et je vais me positionner ici. Regardons ce qui se passe. J'appuie. Mon cube va faire en sorte d'arriver. Il arrive ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait compte, ici, il faut que je fasse G, Y. Je revienne ici et je refais un I, location. Sinon, il ne comprend pas, évidemment, puisqu'il a gardé l'ancienne clé. Regardez, je recommence. Cette fois-ci, il se positionne sur mon cube. D'accord ? Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est la frame 140. Je voudrais que mon cube se mette à monter. Donc là, je vais faire tout simplement ici mon cube. Je vais faire un G, Z. On va se mettre à peu près ici. OK ? Et là, je vais faire un Y, location. Je reviens ici. Et regardez ce qui se passe. Déjà, vous voyez, on a rencontré un problème. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu définir au tout début que mon cube, il va rester en hauteur tant que lui, en fin de compte, n'est pas arrivé. Regardez, si j'appuie sur le bouton lecture, qu'est-ce qui se passe ? Mon cube avance. Mais lui, il est déjà là-haut. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux que mon cube aille là-dessus et après, il monte. Donc, ça va être à vous de réfléchir comment vous allez faire. Donc, je vais vous montrer un petit exemple, on va dire. Mais je n'irai pas trop loin. Parce que je veux que vous compreniez par vous-même comment on va faire. Donc là, je vais faire simplement CTRL-Z pour annuler. Voilà. Donc, lui, il est au bon endroit. C'est parfait. Bon, je vais revenir tout simplement ici à ma frame 0. Rappelez-vous que mon cube, c'est lui qui va bouger. Lui, il a une clé. Lui, il n'en a pas. Donc, dans ce cas-là, je vais faire Y, location. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il reste comme ça. Si je continue, on va aller jusqu'à la frame 100. A la frame 100, je vais faire Y, location. D'accord ? Donc, ma clé, elle n'a pas bougé pour l'instant. C'est-à-dire que lui, il est au même endroit. Si on regarde bien, j'appuie sur le bouton lecture. Mon cube avance tranquillement sur son tapis, on va dire. Hop. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est à la frame, par exemple, 130. C'est de faire ici un GZ pour le faire monter. Là, j'appuie sur Y, location. Et vous avez bien le cube qui va monter. D'accord ? Regardez. J'appuie. Et mon cube monte. Le problème, c'est que vous voyez, c'est que mon cube, il monte, mais il ne monte pas avec Y. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Là aussi, il me semble que je vous l'ai expliqué. S'il va falloir faire un parent-enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous allez arriver ici, vous dites que lui, en faisant Shift enfoncé, vous faites un CTRL-P. CTRL-P par rapport à l'objet. Qu'est-ce qui se passe ? Mais regardez. Je fais ça. J'appuie sur le bouton lecture. Vous voyez le petit trait qui apparaît là ? Ça, c'est ma liaison. Et là, il accepte bien à prendre en fait compte mon cube parce que comme il est lié à mon... On va dire que ça, c'est le père. Si je prends le fils, le fils va pouvoir se promener où il veut, mais il est toujours rattaché au père. C'est ce que j'appelle le parent-enfant. Par contre, le père, lui, si je le bouge, lui, il bouge avec l'enfant. Ce qui est normal. C'est exactement comme dans la famille. L'enfant suit le père ou la mère, comme vous voulez. Mais c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, je refais CTRL-Z pour revenir et on relance l'animation pour voir ce qui se passe. Mon cube va arriver. Il arrive ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop, il monte. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus de cette vidéo, mais je voulais vous montrer qu'avec la timelapse, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Alors ici, on va revenir sur ce que je vous ai montré pour que je vous explique un peu mieux ce que j'ai fait. Là, je vais faire CTRL-TAP pour être en mode plein écran. Je vais activer les aperçus d'écran de raccourci clavier pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Donc si je relance ma manipulation, donc là, je vais lancer mon animation. Et regardez bien ce qui se passe. Mon cube, il avance. D'un seul coup, il va monter et il va continuer. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire... Alors, on va faire... Rappelez-vous avec les flèches aussi. Regardez, je le fais flèche à flèche, vous pouvez bien voir. Vous voyez en dessous, à chaque fois, Arrow, c'est-à-dire que je me sers de la flèche de droite pour avancer pas à pas au niveau de mes frames. Ça vous permet de voir ce qui se passe. Et vous voyez, on arrive ici. Hop. Et ma caisse, après, arrive ici. L'intérêt, c'est quoi ? C'est bien que vous compreniez comment on gère des timelines. Alors, très simplement, parce que pour l'instant, on n'a vraiment pas fait grand-chose. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on essaiera peut-être de faire un flipper ou un truc comme ça avec une interaction. Dans ces cas-là, il faudra jouer avec ce qu'on appelle le Rigid Body. Là, je vous montre la petite vignette au cas où vous ne savez pas de quoi je parle. Je vous ai fait un petit cours là-dessus, mais je pense que je vais beaucoup m'inspirer de ça pour vous montrer des trucs très intéressants. Mais le but, c'est qu'avec ce que je vous ai expliqué, au niveau des keyframes et de la timeline, pouvoir refaire l'identique. Là, vous voyez, par exemple, si je zoome un petit peu et que je reviens en arrière avec la flèche de gauche. Regardez bien ce qui se passe. J'ai créé un vérin, en fait, compte. J'ai fait en sorte de créer différents cylindres qui s'emboîtent, tout simplement. Et j'ai fait comme si ça faisait un vérin qui faisait monter mon élément. Vous voyez, si je vous montre de la couleur, on pourrait imaginer ici que c'est une caisse. Alors, j'ai fait un truc rapide. Et ça vous donne à peu près le style. C'est-à-dire que là, si j'appuie maintenant sur le bouton lecture, on retrouve la même chose, mais avec un petit peu plus de style. Bon, après, j'ai fait ça un truc vraiment très rapide. Parce que le but n'est pas de vous expliquer les différents shaders ou comment j'ai fait ça. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est que vous compreniez que vous allez pouvoir faire des petites animations assez sympathiques. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vous ferai encore un petit exercice. histoire de bien vous expliquer des choses avec, cette fois-ci, des rigid body. Vous verrez, c'est très intéressant. Et après, on continuera à progresser par rapport à l'animation en général. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.